Merci d'avoir répondu présent à ce deuxième atelier à tout close du cycle 1 qui est consacré à la prise en compte de considérations sociales dans différents marchés, notamment pour diversifier les secteurs et diversifier les publics. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en compte de considérations sociales dans les marchés de services et plus précisément dans des secteurs qu'on considère en tension de recrutement. Nous aurons trois intervenants. L'entreprise Compass qui est dans le secteur de la restauration collective. On aura une intervention de la directrice RSE et communication et du responsable de mission handicap. A la fois une présentation sur les deux volets, comment Compass en amont des marchés se positionne quand il y a une clause sociale et puis ensuite, dans le cadre de l'exécution du marché, comment vous mettez en œuvre l'obligation. Ensuite, il y aura une intervention de l'URTI et d'un facilitateur de Bagnolet qui nous parleront plus précisément des femmes sur un métier qui peut ensuite basculer sur la sécurité, des femmes agents trafics sur un marché de BTP. Et puis, la troisième intervention sera faite par l'EPEC Ayet-EBI qui nous présentera l'approche de l'EPEC sur les marchés multitechniques, donc marché de services et la mise en œuvre par l'EPEC et l'accompagnement des acheteurs sur ce type de marché. Donc, Mme Maillot, je vais vous laisser la parole. Je laisse la main sur votre document. Donc, juste, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je les prendrai et soit on les prend à la fin de chaque intervention, soit on les prend en fin de webinaire en fonction du nombre de questions. Top. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, oui, on vous entend bien. Oui, super bien, parfait. Donc, effectivement, je suis Sabine Maillot, je suis la directrice RSE et communication du groupe Compass et vous avez Thierry Dufier qui est, là, je le vois moi, en tout cas en gauche, dans ma diagonale sur l'écran, qui est le responsable mission handicap du groupe. Alors, je n'ai pas de support particulier. Je préfère, effectivement, vous expliquer à capella les choses. On a déterminé, effectivement, les grands points à aborder. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je crois beaucoup plus, effectivement, à de l'interaction sur ce type de sujet qu'un document trop corporate, etc. Donc, vraiment, je suis là pour échanger en direct. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, déjà, peut-être en guise d'introduction, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Compass Group France et ce n'est pas complètement étonnant. Néanmoins, on est une entreprise assez importante. Et donc, nous, notre métier, c'est de gérer la restauration pour le compte de clients. Donc, des clients issus du marché privé, bien évidemment, mais à quasi 50% également des clients des marchés publics. On gère la restauration pour tout type de secteur d'activité. Donc, à la fois les entreprises privées publiques. Donc, quand je parle d'entreprises publiques, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on gère les restaurants du ministère de la Transition écologique. On gère le compte des armées. Enfin, voilà, ce type de marché public, concrètement, puisqu'il s'agit de marché public. On a aussi tout un business, évidemment, de restauration scolaire, privé public, bien évidemment. Et là, pour le coup, les marchés publics sont avant tout les collectivités. Et toute une partie sur le social, médico-social et la santé, dont ça porte très bien son nom. Donc, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD. Etc. On a aussi, c'est important de le souligner, toute une partie événementielle qui est en train de pas mal se développer. On gère, par exemple, si vous y êtes déjà allé, toute la cuisine du Puy-du-Fou. Donc, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les visiteurs du Puy-du-Fou. Donc, au global, Compass, c'est quand même un milliard d'autres chiffres d'affaires en France. C'est environ 2500 établissements France entière. Et effectivement, on est présent partout, au cœur des territoires. On a 50% du business qui est fait en Ile-de-France, mais les autres 50% sont réalisés, pardon, un peu partout, y compris dans des territoires très ruraux. Donc, voilà. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est que, par conséquent, nous sommes une entreprise de B2B. Notre métier, enfin de B2B, tout aussi, d'ailleurs. Notre métier, c'est de répondre en permanence à des appels d'offres pour ces différents secteurs d'activité. Donc, les cantines scolaires, une cantine d'un hôpital, une cantine d'entreprise. On répond à des appels d'offres. Puis, effectivement, ensuite, si on gagne, on opère ce restaurant sur la base d'un contrat. Nous sommes évidemment figés, entre guillemets, dans des contrats très stricts, notamment avec les marchés publics, ce qui, aujourd'hui, je fais passer un petit message, n'est pas extrêmement simple avec l'hyperinflation, mais c'est un autre sujet. Donc, on est lié à des contrats. Et derrière, on a aussi toute une équipe de B2C, donc, voilà, de personnes qui oeuvrent, évidemment, à avoir la prestation la plus complète possible dans les restaurants, le bon marketing, la bonne communication, au-delà, évidemment, de toute la partie très opérationnelle, c'est-à-dire servir des repas. Donc, ça, c'est en guise d'introduction pour vous présenter Compass. Est-ce que vous avez des questions sur ce secteur d'activité ou sur la nomenclature de nos clients, par exemple ? Si, pas de questions, je continue. Donc, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi, moi, j'interviens ? C'est que je vous ai parlé d'appels d'offres. Et aujourd'hui, dans les appels d'offres, la note RSE, et notamment la partie… la note RSE, et notamment la partie environnementale et sociale, ce qui fait la note RSE, c'est sur les marchés publics jusqu'à 30 % de la note. Donc, aujourd'hui, concrètement parlant, et c'est plutôt une excellente chose, ça monte d'ailleurs plus haut sur certains marchés. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus gagner pour une entreprise comme nous, pour nos confrères comme Sodexo et Lior, qui sont concrètement sur le même marché que nous, vous ne pouvez plus gagner un marché si vous n'avez pas une trajectoire, un plan d'action RSE très concret, à la fois dans la vision et dans ce qu'on veut faire à court et moyen terme, mais aussi très concret, très opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est bien normal, nos clients ou nos prospects nous demandent concrètement ce que nous faisons et nous en demandent les preuves. C'est bien normal, mais je ne vous cache pas que pour être dans le marché depuis un certain temps, c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'il y a encore 6-7 ans, entre guillemets, personne ne creusait réellement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on nous demande des preuves et c'est une très bonne chose et on n'est plus sur l'utopie RSE, on est bien sur l'action concrète de comment on œuvre au quotidien. Et si ensuite, je descends encore plus dans l'entonnoir et ce qui va nous concerner aujourd'hui, nos clients et notamment les marchés publics nous demandent évidemment tout un plan d'action très lié à nos actions pour réduire notre impact environnemental. Mais évidemment, il y a aussi tout l'angle social et comment effectivement notre entreprise mécaniquement les aide, ses clients et prospects à atteindre des enjeux sociaux. Cette fameuse clause sociale que vous devez tous évidemment bien connaître. Donc pour ça, chez Compass, et je laisserai ensuite Thierry parler plus spécifiquement de la mission Handicap, mais avant ça, on a une action, et c'est pour ça que j'ai été invitée dans ce call, qui a été mise en place depuis maintenant un peu plus d'un an et demi avec ESS France. ESS France et donc les différentes CRESS dans les différents territoires. Il faut savoir que nous, Compass, il y a un certain nombre de services que nous achetons, que nous achetons à des prestataires. exemple, la gestion de nos déchets. On ne gère pas nos déchets, donc on sous-traite la gestion des déchets de nos restaurants à des fournisseurs, des partenaires. Toute la partie traiteurs, ce n'est pas notre métier. Donc dans les entreprises notamment, il y a souvent des événements. Cette partie-là, on la sous-traite également, France entière, à des partenaires. Il y a toute la partie gestion des déchets, traiteurs, toute la partie entretien des espaces verts. Enfin, il y a tout un pan de notre activité que nous sous-traitons, et c'est bien normal, à des tierces. Aujourd'hui, l'objectif, c'est sur ces lignes d'achat que nous faisons depuis toujours, c'est d'aller chercher plus d'acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large du terme. Donc à la fois des entreprises d'insertion, des états, etc. On s'est donné un pourcentage à atteindre, à la fois en Ile-de-France et dans les différents territoires, de référencement de ce type d'acteur que nous proposerons donc mécaniquement à nos clients. Donc on est bien dans une espèce d'interdépendance. Concrètement parlant, je vous prends un exemple très concret, on travaille avec les alchimistes qui gèrent nos biodéchets, ils sont présents de plus en plus partout en France. Les alchimistes est une entreprise d'insertion, embauche des personnes issues principalement, enfin qui sortent de prison, etc. Donc nous, on leur sous-traite cette partie de gestion de nos biodéchets et notre client B2B mécaniquement peut aller récupérer, enfin peut déjà effectivement se dire que mécaniquement, il va travailler avec des acteurs de l'ESS en passant par nous, qu'on passe Groupe France, et on peut aller plus loin en techniquement parlant, si vous le souhaitez, faire passer directement le contrat des alchimistes directement avec le client et donc la clause sociale revient directement chez le prospect ou chez le client. Mais le message que je veux vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, tout le projet qu'on a eu avec ESS France et les CRESS, parce que c'est loin d'être simple, ça a été de nous mettre en relation avec des dizaines et des dizaines d'acteurs de l'ESS sur la base d'un cahier des charges que nous leur avons donné. Ces ESS, il y en a certaines qui ont déjà été référencées officiellement et l'objectif, c'est ensuite de les faire travailler concrètement parlant et de leur générer du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là où je vous disais qu'on n'est plus dans la philanthropie pure et dure de la RSE, on est vraiment dans l'action concrète. On ne met pas sous perfusion ces entreprises en faisant du don du mécénat. L'objectif est bien de leur assurer continuellement et annuellement du business qui leur permettra de grossir. Donc on est bien, et j'insiste là-dessus, dans des enjeux économiques. Et ça peut vous paraître effectivement pas très philanthropique ce que je vous dis, mais c'est de mon regard, et c'est très personnel, le seul moyen de faire grossir ce type de structure. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a des acteurs avec qui on travaille, notamment par exemple Affuté, qui est un traiteur qui fait travailler des enfants autistes. On lui génère un chiffre d'affaires important, ce qui lui permet à lui, concrètement parlant, d'avoir un nombre d'enfants qui étaient déscolarisés, etc., qui, tous les jours, vont au laboratoire, cuisinent, etc., etc. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, le fondateur d'Affuté, c'est qu'on lui génère du chiffre d'affaires pour aller, concrètement parlant, embaucher plus de gens et donc développer effectivement son entreprise. Donc on n'est vraiment pas dans l'associatif. Je ne vous cache pas, et c'est important de le dire, qu'aujourd'hui, on n'est pas à la recherche de partenariats avec des associations. Évidemment qu'on en a, mais j'ai l'honnêteté de dire qu'il est très compliqué de gérer beaucoup d'associations. Donc on travaille avec quelques grosses associations sur la base d'enjeux que nous nous sommes donnés. En revanche, le développement économique et aider ces acteurs de l'ESS à travailler plus, c'est vraiment notre priorité des prochaines années. Et c'est ce à quoi nous sert aujourd'hui le partenariat avec ESS France et les différents CRESS. Et aujourd'hui, je sais que vous aviez une question. est-ce que c'est un avantage concurrentiel pour qu'on passe ? Je l'ai l'impression. En tout cas, là où il y a quelques années, on perdait souvent des appels d'offres parce que nos engagements sociaux n'étaient pas assez élevés. Aujourd'hui, on voit une dynamique au cours de ça. On voit qu'effectivement, on est face à des prospects, à des acheteurs dont vous faites partie potentiellement, qui sont séduits par cette approche directe ou indirecte via un contrat direct ou un contrat tripartite et qui permet effectivement d'aller directement ou indirectement chercher des engagements sociaux très concrets. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était très clair. Je ne sais pas si ça a suscité des questions, cette présentation. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Karim Islam. Je suis responsable du projet Insertion au niveau de la ville de Bagnolet. D'accord. Ça fait à peu près 14 ans que je gère, de près ou de loin, de la clause d'insertion. Et ce témoignage, je vous le dis sincèrement, au bout de 14 ans, il fait chaud au cœur. Ah bon, ton air ? Écoute. Il fait chaud au cœur puisque c'est ce qu'on a toujours souhaité, nous, au niveau des collectivités, au niveau des donneurs d'ordre, que les entreprises, au-delà de la simple signature d'un acte d'engagement, comme vous l'avez rappelé au début de votre propos, qui n'était pas forcément respecté, puisque nous-mêmes, en tant que donneurs d'ordre, on n'avait pas forcément les moyens de nos ambitions. C'est vrai, absolument. On intégrait énormément de clauses, mais on n'avait pas les effectifs pour pouvoir contrôler. Et au niveau de la collectivité, on avait aussi parfois des injonctions contradictoires, dans le sens où, pour éviter que certains marchés soient infructueux... Ah, il y a quelque chose qui sonne. C'est vous ? Non, il faut couper les micros. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense. Oui. Si tout le monde pouvait couper. Je vais essayer de continuer. Aïe, aïe, aïe. Attendez, si je coupe moi... C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? D'accord, très bien. Du coup, ce que... Non, c'est pas bon. C'est toi, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est bon ? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, je vais essayer de ne plus rien toucher. Voilà. Ce que j'expliquais, c'est qu'au niveau de la collectivité, on avait aussi parfois des injonctions un petit peu contradictoires ou pour éviter les marchés un peu infructueux, notamment sur des marchés de restauration ou de sécurité, et on y reviendra pour la sécurité, on faisait plus ou moins comprendre qu'il fallait éviter de trop embêter les attributaires. Les choses, elles ont bien changé. Je vous rassure, en 14 ans, les choses ont vraiment changé. On a davantage d'effectifs. Le personnel, en tout cas, les agents sont beaucoup mieux formés, beaucoup plus sensibilisés. Et on rencontre de plus en plus d'entreprises comme la vôtre qui ont à cœur d'aller au-delà de la simple signature de l'acte d'engagement avec une véritable politique RSU. Pas aussi abouti que la vôtre. Je vous dis sincèrement pas aussi abouti que la vôtre. Et du coup, moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous, en interne, vous avez été amené à avoir cette réflexion à prendre autant de dispositions en interne pour être à ce niveau de prise en compte de la clause d'insertion du public ? Et ce que vous avez dit sur le modèle économique des structures de l'ESS et plus précisément des SIAE, c'est ce que nous, on a toujours souhaité faire. c'est des sujets qui ont longuement été débattus en CDAE, avec le préfet, avec les services du département, avec les établissements publics territoriaux. Et du coup, c'est vrai que n'ayant pas forcément de visibilité sur les marchés que peuvent avoir certaines SIAE, que des fois, on est confronté au fait de ne pas pouvoir leur donner autant d'agréments qu'on le souhaite parce que la viabilité économique n'est pas présente. Mais dans votre intervention, je vous dis sincèrement, vous avez tout dit et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je peux rendre mon tablier et que les choses vont se faire. Du coup, la question, je la repose, comment vous, en interne, vous êtes outillé ? Est-ce que vous avez recruté d'anciens facilitateurs ? Est-ce que vous avez, avec vos services achats, enfin, honnêtement, je suis assez impressionné par votre travail. Alors, déjà, effectivement, je vais être complètement transparente avec vous. Ce qui a fait qu'on s'est mis en mouvement de manière plus concrète sur le sujet, effectivement, en se faisant accompagner par OSS France, notamment, et par les CRESS, c'est déjà la demande de nos prospects et clients. On est dans du business. Donc, aujourd'hui, c'est le marché des Jeux olympiques, je vais être honnête avec vous, a vraiment activé les choses. Dans le cahier des charges des Jeux olympiques pour la partie restauration, qui était un gros marché que nous avons perdu, d'ailleurs, mais bon, c'est ainsi, il y avait une énorme partie sur la clause sociale. Ça nous a ouvert les yeux. On a échangé avec pas mal de personnes, notamment d'une association qui s'appelle Les Canaux, et moi, personnellement, j'étais en prise de poste à ce moment-là sur ces sujets RSE, j'ai compris, effectivement, ce qui était important pour des acheteurs, pour des prospects, pour des clients. Et sincèrement, je peux le dire, c'est le marché des Jeux olympiques qui nous a ouvert les yeux. Donc ça, c'est comment on en est arrivé là. Le deuxième point, c'est comment on met ça en œuvre. Donc déjà, on a eu l'humilité de se dire que parmi, entre guillemets, la multitude d'acteurs de l'ESS, il y en a dans tous les sens, on était incapable d'aller faire, entre guillemets, un tri versus nos besoins. Donc le deuxième sujet, c'est qu'on s'est dit, on va chercher les gens qui savent. D'où l'ESS France, d'où les CRESS. Ensuite, dans mon scope, je me suis, et avec un référent achat, on a conçu un cahier des charges sur nos besoins, c'est-à-dire, pas un cahier des charges sur des choses dont on n'a pas besoin, on a pris tout ce qu'on achète et on s'est dit, ça, on peut le donner à ce type d'association, d'acteurs de l'ESS, ça peut être une association d'ailleurs parfois. En fait, on a fait un gros tri et on a monté un cahier des charges. Cahier des charges qui a été envoyé via les différentes CRESS aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. ESS France nous a mis à disposition une espèce de, je suis un peu dit on est en informatique, mais de plateforme dans lesquelles les acteurs répondaient à notre cahier des charges. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les acheteurs, on a une cellule d'achats locaux entre guillemets chez Compass Group France, ont étudié ces demandes de candidature, on a aussi organisé une journée où ils sont venus se présenter, on a fait un gros speed dating notamment à Paris l'année dernière et suite à ça, les acheteurs ont fait leur boulot, ont commencé à les référencer sur des contrats très particuliers, on ne peut pas avoir le même contrat avec un acteur de l'ESS versus un Pomona concrètement parlant, donc on a défini un contrat particulier qu'on a aussi défini avec ESS France et donc ensuite on a mis tout ça dans un doc opérationnel à destination de nos commerciaux et de nos opérationnels qui savent que concrètement parlant, demain, je dois gérer mes biodéchets, j'ai différents types de prestataires, celui-ci est une ESS, il sait que son client va être sensible à ça, il lui propose et derrière, le marché démarre et le marché démarre soit en contrat direct le client avec lui, soit en tripartite avec nous et le truc continue et après, si on creuse plus dans le détail, Thierry, lui, est mission handicap chez nous, je vais le laisser se présenter et vous dire comment il fonctionne, lui, il a œuvré sur la même chose mais plus spécifiquement sur les ESAT qui sont encore, si vous savez mieux que moi, un secteur d'activité au sein de l'ESS qui est encore différent et donc Thierry, tu peux peut-être aussi témoigner sur la manière dont tu agis au quotidien. On vous laisse, M. Dufief, à ce moment-là présenter la mission. Très bien, bonjour à tous. Du coup, Thierry Dufief, je suis responsable de la mission handicap pour le groupe Compass. Nous avons un accord agréé depuis 2019 que l'on a renouvelé en 2022. Je vais vous faire une présentation rapide de notre mission mais je pourrais en parler longuement en fait mais je vais essayer de me contraindre par le temps. Du coup, on est deux personnes au niveau de la mission handicap. Hélène, ma collaboratrice qui est chargée du maintien et qui s'occupe de tous les dossiers de maintien dans l'emploi et du coup, moi-même. Notre accord agréé est sur cinq grands taxes, un plan d'embauche et d'accueil de travailleurs en situation de handicap, le maintien dans l'emploi, des mesures sociales, pardon, non spécifiques à l'attention de nos travailleurs en situation de handicap, un plan de communication et de sensibilisation et un partenariat avec le secteur de travail protégé et adapté. Une fois que je vous ai dit ça, comment ça fonctionne ? Sur notre plan d'embauche d'accueil et d'accueil des travailleurs en situation de handicap, on a une cellule, enfin, on a un service recrutement en interne chez Compass, donc on travaille étroitement avec eux. On participe au forum Hello Handicap deux fois par an, on travaille en partenariat avec les Cap Emploi, la GFIP, bien sûr, Pôle Emploi, mais également le réseau GESAT sur lesquels on s'appuie aussi pour trouver des candidats en situation de handicap. et sur l'année 2024, on va actionner particulièrement sur les POE, les préparations opérationnelles à l'emploi et du coup, aller sourcer directement des travailleurs en situation de handicap qui ont envie de s'orienter vers la restauration et du coup, les former pour pouvoir derrière les recruter. On travaille également avec l'association Affuté dont vous parlez, Sabine, où du coup, on va accueillir sur l'année 2024 des jeunes de l'association, environ 70 jeunes que l'on va former chez nous pour qu'ils aient derrière un diplôme en fait sur des métiers que l'on peut avoir en tension comme employés de restauration. Donc, voilà en gros le travail que l'on effectue sur le recrutement et sur l'incertitude de travailler en situation de handicap dans le groupe. Et ensuite, sur tout ce qui est partenariat avec le secteur du travail protégé et adapté, on a un partenariat avec le réseau GESAT du coup, qui nous permet d'avoir accès à des ESAT et de référencer aux besoins les ESAT par rapport au marché et aux activités dont on a besoin. Par exemple, à Lyon, on a une plonge qui est sous-traitée par un ESAT et finalement, c'est des personnels de l'ESAT qui viennent tous les jours effectuer la plonge dans ce restaurant. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire sur la mission handicap, je pourrais vous parler après du maintien des mesures sociales ou du plan de communication si ça vous intéresse, mais il me semble que là, on n'était plus sur la partie sociale. Oui, merci. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur l'approche vraiment considération sociale dans les marchés et voir comment les entreprises font de ce, je veux dire, un frein, un levier et voir un avantage, un concurrentiel pour répondre à des marchés publics. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie handicap. Sur la partie, sur votre partie, Madame Maillot, il y avait en quoi le marché de Paris 2024 était si différent au niveau des exigences sociales ? Il était, je n'ai plus en tête parce que ça date de 2020, donc je n'ai plus en tête les pourcentages, mais c'était effectivement un pourcentage d'achats à atteindre, d'achats au sein d'acteurs de l'ESS qui étaient colossal. Donc, en gros, on devait justifier de nos achats, quels qu'ils soient, parce que nous, on achète des fruits, des légumes, de la viande, du traiteur, enfin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, du service, etc. On devait justifier que 30%, je crois que sincèrement, j'ai envie de vous dire 30%, mais j'ai un doute si ce n'était pas même plus, soient issus d'acteurs de l'ESS. Avec la complexité qu'ils rajoutaient, que ça soit local. Alors, c'est là où par contre, si je puis me permettre, ce n'était juste pas possible, parce que concrètement, il fallait, donc juste pour vous donner la taille du marché, je crois que c'est de mémoire, c'est 30 000 couverts jour, etc. Il fallait que les 30 000 repas soient issus d'acteurs locaux et de l'ESS. Bon, ça se saurait si en France, tout pousse partout ou si on élève des boeufs aux portes de là où seront organisés les Jeux olympiques. Donc, c'était un peu la difficulté, c'était que trouver des acteurs de l'ESS, oui, on y arrivait, locaux sur différentes lignes de produits, ça ne marchait pas. Sincèrement, ça ne marchait pas. D'accord. Donc, en gros, c'était un pourcentage à atteindre qui était beaucoup plus élevé que la moyenne et sur toutes nos lignes d'achat, si je résume. D'accord. Donc, finalement, ça vous a permis aussi, ça a été un levier pour vous, en fait ? Ah, Oui, on apprend perpétuellement et d'appels d'offres de cette taille, on apprend d'autant plus. Nous, on a pris conscience, ça m'a créé un réseau parce que derrière, j'ai rencontré de multiples personnes au moment de la réponse à l'appel d'offres. Le comité des Jeux olympiques aussi nous a présenté beaucoup de gens. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens de SS France. D'accord. D'accord. Très bien, ça fera partie aussi de l'héritage. Exactement. Et c'est là où vous avez raison, c'est que leur notion d'héritage, elle est très juste parce que typiquement, nous, on a hérité de ça. On a certes perdu le cahier, le gros appel d'offres, mais dans certains stades qu'on gère, on a la chance de pouvoir, malgré tout, servir des repas. Donc, on n'a pas le gros marché, mais on a des plus petits marchés. On en est déjà super contents. Il y a cet héritage-là qui est arrivé. Vous avez complètement raison. Oui, non, mais même pour les structures de l'ESS, au sens large, je pense qu'il y aura une professionnalisation via ces gros marchés. Karim, tu as une question ? Non, je n'ai pas une question. C'est plus pour apporter un petit éclairage sur la pratique des chargés de mission clause sociale. La pratique a évolué avec le temps. Depuis 2008, en tout cas, que je pratique la clause d'insertion, la pratique, elle a vraiment évolué en fonction de nos objectifs à nous donneurs d'ordre. Oui, bien sûr. C'est vous les donneurs d'ordre, bien sûr. Votre marché, Madame Maillot, je vous dis sincèrement, et les propos que je vais tenir n'engagent que moi, d'accord ? Vous n'aurez pas pu l'avoir. Je vous explique pourquoi. Pourquoi ? En fonction de nos besoins, on va rédiger la clause pour éventuellement encourager, faciliter l'accès à des acteurs locaux du territoire à la commande publique. Ça veut dire que si demain, de manière très concrète, je veux permettre à certaines SIE du territoire d'Est Ensemble d'accéder au marché, je vais, par exemple, augmenter le pourcentage d'insertion, rédiger le marché de telle sorte à ce qu'il n'y ait quasiment que des acteurs locaux qui puissent se positionner. Ou si vous, vous voulez vous positionner, je pense qu'économiquement parlant, ça sera très compliqué. Oui, il y a la donnée économique. Effectivement, ça sera aussi compliqué. Si je peux me permettre, il y a la donnée économique et il y a la donnée aussi. Nous, 80% de nos achats, c'est de l'alimentaire. Je réitère, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de champs à bagnolet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je connais certaines structures qui ont accédé au marché des JO. Après, c'est des considérations entre guillemets politiques d'intérêt général. Si on veut encourager, par exemple, une partie du secteur de l'ESS ou de l'IAE d'accéder à la commande publique, nous, aujourd'hui, on est suffisamment habile en respectant, bien sûr, le code de la commande publique et le cadre juridique pour pouvoir orienter nos achats. Ce qui fait que, sur ce marché, je vous dis sincèrement, il n'y a aucun regret à avoir. Nous, par exemple, avec la… je me souviens d'un marché avec la RATP, prolongement de la ligne 11 de la RATP, on était sur un volume global de plus, je ne sais plus, c'était 1 milliard 300 millions d'euros, etc. Dans un premier temps, on avait rédigé la clause, pensant qu'il y avait un certain nombre de SIAE qui pouvaient y accéder, notamment aux yeux de la RATP. Pour faire simple, ils avaient prévu des lots avec l'insertion des marchés à 5 millions d'euros. On pensait faire, du coup, le bonheur de certaines SIAE. Le problème, c'est que le montant, le volume, il était tellement important qu'en discutant, du coup, avec la tête de réseau des SIAE sur le territoire, à savoir Inserico 93, on a vu que le marché, le lot, il était surdimensionné, donc on l'a repris, on l'a réallouti de telle sorte à ce que les SIAE du territoire puissent se positionner. Oui, je comprends. Ce qui fait qu'à chaque fois, nous, on va le calibrer de telle sorte à ce que la cible puisse être atteinte. Et vous, sur le marché des JO, parce qu'honnêtement, vous avez une politique ARSE au niveau de l'insertion, je dis sincèrement, pour être un peu trivial comme ça, qui est vraiment au top, mais si vous ne l'avez pas eu, moi, je pense que la volonté des politiques sur ce marché, c'était de permettre à un certain nombre de structures de l'ESS et de l'IAE de pouvoir y accéder. Oui, je pense que vous avez raison. après, l'appel d'offres des JO, il y avait la partie RSE, mais il y avait aussi un enjeu de tarifs, etc. Mais oui, j'entends le point, mais c'est intéressant d'avoir ce retour. Et vous savez, dans les appels d'offres, on est très souvent, et c'est dommage, directement, on reçoit un cahier des charges et merci, au revoir, vous avez deux semaines pour répondre. Et je pense que c'est partout pareil, ce serait hyper intéressant d'avoir plus souvent ce type de feedback parce que nous, on peut aussi réfléchir différemment, penser autre chose et cet appel d'offres des JO, on le disait, nous a fait avancer, mais il y a plein d'autres choses où on pourrait continuer à avancer. En tout cas, si demain, vous êtes amené à participer à des appels d'offres, je pense que, alimentaire, j'entends, oui, il faut avoir la discussion et se dire les choses telles qu'elles sont, effectivement, pour potentiellement, si je puis me permettre, parfois aussi, accepter de changer certains cahiers des charges, ce qu'on arrive à faire. Nous, aujourd'hui, en redisant à certains clients la vérité du marché, et là, je sors du secteur ESS, nous, on est confrontés à beaucoup de clients qui nous demandent en global 10% de produits locaux dans leur menu. En fait, je redis très souvent, et parce que je ne suis pas langue de bois, je rappelle qu'en France, tout ne pousse pas partout toute l'année. Donc, si vous êtes en Ile-de-France ou en Lotte-et-Garonne en plein été, vous n'avez pas les mêmes produits, donc pas les mêmes pourcentages. Ça, c'est le premier point de produits locaux et de saison à cette époque de l'année. En hiver, pareil, tout ne pousse pas partout toute l'année. Et en fait, parfois, il faut aussi faire preuve, et là, je parle vraiment de ce sujet-là, de bon sens. Et parfois, je le dis, certains cahiers des charges oublient un peu ce bon sens-là, ce bon sens paysan, que j'aime à le dire en tant que fils d'agriculteur. C'est vrai que l'acheteur public actuellement a beaucoup de façons, aussi beaucoup de contraintes et d'exigences. C'est vrai que ça devient un moment, je pense, tellement compliqué. Et sur des marchés nationaux, notamment, on répond à des marchés où il y a des établissements un peu partout, il y a des choses, on ne peut pas s'engager au national, ça sera forcément moyennisé, et on aurait plutôt intérêt à faire du trait local pour justement être juste face à une vraie réalité aussi de ce que propose le territoire. Je conclurai, parce qu'après, il faut que je vous laisse, je suis désolé, sur quand on a fait les appels d'offres auprès des CRESS, on a eu, dans certaines CRESS, beaucoup de retours de l'ESS, enfin, dans certaines régions, quasi pas de réponse. Donc, il y a aussi une réalité, c'est que certaines régions, soit il y a eu un enjeu de communication, le message n'a pas été passé, soit il y a peu d'acteurs qui répondaient à nos besoins. Enfin, il y a aussi, effectivement, une contrainte territoriale. Oui, il y a l'offre qui n'est pas toujours suffisamment présente en fonction des territoires, je pense. Exactement. Merci, merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Je ne vois plus de questions. Vous pouvez rester avec nous, on est censé terminer vers 12 heures, je pense qu'on a un petit peu débordé. Je vais laisser la parole. je suis obligée de vous laisser, j'ai une autre réunion, mais en tout cas, ça a été un plaisir, merci de nous avoir laissé l'opportunité de nous exprimer et n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, messieurs, dames. Merci beaucoup, monsieur Dufier. Merci, au revoir. Au revoir. On va passer à un autre intervenant, alors là, sur un secteur différent où il y a aussi des prestations de traiteurs sur le marché de BTP. Donc là, on n'est pas sur du marché de service, mais l'approche est intéressante puisque c'est un marché de BTP ou dans le cadre de la clause, ça va nous être présenté, mais le choix a été fait de faire en sorte que des femmes aient plus accès, notamment à ce fameux métier d'agent de trafic qu'on entend de plus en plus sur les marchés du BTP. Donc là, le choix a été fait sur un marché de donner plus accès aux femmes à ce type de métier et on verra que des femmes peuvent tout à fait exercer cette fonction. Donc, je laisse la parole à Katia Salvado, chef de projet au sein de l'URTI. Je crois que, Katia, tu interviens avec monsieur Islam, c'est ça ? Oui, exactement, avec Karimitlan. Très bien, de la ville de Bagnolet. Exactement. Alors, du coup, je vais vous diffuser un petit document, mais c'est juste un support, juste pour assurer la transition. L'objectif là, au-delà des… enfin, c'est vraiment sur des métiers dits en tension, ou en tension, véritablement, comment on peut favoriser la mixité hommes-femmes, sachant qu'il y a plusieurs intérêts à ça. Il y a un intérêt concret, c'est plus d'emploi pour des femmes sur des métiers qui sont peut-être plus valorisants ou valorisés, ne serait-ce qu'économiquement, financièrement, mais aussi répondre à des besoins de l'entreprise, à des objectifs aussi des donneurs d'ordre. Et donc, là, sur cette présentation, ce que je vais juste repréciser, c'est que je vais donc le faire à deux voix. Il y aura une partie où c'est Karim Islam qui prendra la parole. Lui, il sera plus à même de vous expliquer comment, en rédigeant, en orientant la rédaction d'un marché de telle ou telle manière, on arrive à la fin, en bout de course, à recruter des femmes sur des métiers de la sécurité. Et ensuite, en fait, je reprendrai la parole pour vous expliquer comment on a recruté des agents de trafic trafic en Seine-Saint-Eunie, en l'occurrence, sur un gros marché de la SGP et comment ces agents de trafic qui ont été en majorité, enfin, en tout cas, pour beaucoup des femmes, elles ont pu potentiellement évoluer sur d'autres métiers. Mais le fait déjà d'être agent de trafic, alors qu'on voit beaucoup d'hommes trafiques normalement sur les chantiers, ça a été déjà une avancée et qualitative et quantitative. Donc, rapidement, du coup, je vais vous partager le document. Alors, est-ce que vous voyez le document ? Oui, c'est bon, Katia, on voit. Tu peux le mettre juste en plein écran. Comme ça, attendez. Non, ce n'est pas mieux. Alors, je n'arrive pas à le faire. Tu vas dans Diaporama. Diaporama. Il y a ta affichage, révision, enfin, au accueil, voilà, Diaporama. Juste au-dessus, voilà, quand tu montes dans les premiers, voilà, ta affichage, révision, Diaporama. Tu prends l'affichage, voilà. Oui, d'accord. Tu fais à partir du début. Alors, il est où le plein écran ? Après, tu fais à partir du début et ça va s'afficher. OK. C'est mieux comme ça ? Oui, très bien. Bon, très bien. Donc, alors, rapidement, là, c'est ce que je viens de vous introduire. Donc, Karim Islam, lui, est responsable du projet insertion emploi à la mairie de Bagnolet. Moi, j'interviens pour l'URTI en tant que chef de projet l'URTI, c'est l'Union régionale des territoires pour l'insertion et l'emploi, qui va donc appuyer l'ensemble des acteurs de la clause sociale et des achats responsables pour développer, effectivement, ces considérations sociales dans les marchés publics et privés. en gros, c'est une association qui regroupe des élus. On vient en appui à une association qui est plus importante et qui est nationale, c'est Alliance Ville-Emploi et on fait partie de la MAC, c'est la mission d'appui au développement des clauses sociales et on est là pour accompagner les facilitateurs pour qu'ils puissent monter en compétence, développer, en fait, tout ce qui est dispositifs clauses sociales et achats responsables, harmoniser les pratiques et on va aussi intervenir toujours dans le cadre de la MAC auprès des donneurs d'ordres et des entreprises pour justement les accompagner dans leurs réponses et favoriser un peu les pratiques innovantes qui vont répondre, qui vont permettre de répondre au marché, de remporter ces marchés et puis de répondre aussi à leurs besoins en termes de RSE, de gestion prévisionnelle, les emplois des compétences et autres. Voilà. Alors, attendez. Du coup, en fait, là, pour ce que nous souhaitions vous présenter avec Karim à deux voix, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a vraiment deux axes de travail pour favoriser l'embauche de femmes en termes quantitatifs accrus, que ce soit concret, que ça se concrétise réellement dans les faits. Il y a deux axes de travail, ça va être en amont lors de la réaction d'action du marché et puis en aval avec le facilitateur qui va accompagner en fait les entreprises pour recruter les demandeurs d'emploi. Donc, un petit rappel rapide, le facilitateur, il va être à la croisée des chemins entre les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, les entreprises, les prescripteurs de type pôle emploi, mission locale, agence RSA et autres, et puis les structures porteuses de tout ce qui est insertion par l'activité économique ou des ETT classiques également, et puis tout ce qui est service des ressources humaines pour les embauches directes. Donc là, c'est vraiment un rappel rapide, j'espère que vous êtes tous à peu près au fait du schéma à clause sociale, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas ou à la fin de l'intervention vous m'interrompez. Le facilitateur, il va être amené, alors lui, comme d'autres acteurs, mais tout particulièrement les facilitateurs, il va en amont de l'attribution du marché, il va repérer un peu les ressources du territoire, les besoins, il va aider le service en charge de la rédaction de ses marchés, de la commande publique ou privée à repérer les marchés où ce serait le plus opportun de mettre de manière générale des clauses sociales, mais après, quel type de clause sociale ? Est-ce qu'on est simplement sur un calibrage d'heures à réaliser ? Est-ce que c'est des heures plus des critères de type de formation ou est-ce qu'on va s'orienter sur un travail direct avec des structures d'insertion par l'activité économique et donc on retrouve un peu toutes les structures de l'ESS pour tout ce qui est secteur du handicap, pour l'insertion par l'activité économique de manière générale, vraiment un aspect très large d'intervention possible qui va permettre en fait d'introduire cette clause d'insertion mais avec une optique marché réservé. Donc ensuite, pendant le marché, il y a tout un travail qui se fait pour... Là, ça va être... Ce n'est pas la grosse partie, toutes les parties sont importantes mais effectivement, une fois que le marché est attribué, il y a un gros travail qui va se faire avec l'entreprise où il va y avoir une orientation de public, on va proposer des solutions qui peut-être n'avaient pas été notifiées dans le marché mais qui peuvent être proposées dans le cadre de sous-traitance ou de prestations de services et le facilitateur, il va aussi assurer le suivi de la clause sociale et puis, il va boucler les choses en dressant le bilan et en rédigeant l'attestation de bonne réalisation des heures. Je vais très, très vite parce que ce n'est pas véritablement l'objet mais ça permet aussi d'expliquer comment, à un moment donné, on peut choisir à travers ou ce métier ou avec d'autres acteurs. par exemple, l'exposé qu'on a eu précédemment parlait de ESS au niveau national mais en fait, développer cet objectif de mixité dans l'emploi et également de répondre à des besoins sur des métiers en tension. Donc, véritablement, pour tout ce qui est rédaction du marché, c'est là où je pense que je vais passer la parole à Karim qui va pouvoir vous expliquer comment, en rédigeant un ou des marchés, il a pu, à terme, mettre en place des embauches de femmes, en l'occurrence victimes de violences, dans le cadre d'un marché de sécurité. Déjà, merci pour ce rappel par rapport au cadre global de la clause d'insertion et dans ce cadre, on peut faire plein de choses, plein de choses pour répondre aux besoins du territoire, aux enjeux qui nous sont fixés par les politiques puisque avant que l'administration agisse, il y a quand même une commande politique. Et du coup, alors, aujourd'hui, je travaille pour la mairie de Bagnolet, moi, je suis fonctionnaire territorial et avant travaillé pour la ville de Bagnolet, j'ai été amené à travailler pour plusieurs collectivités, notamment la mairie de Bobini et en amont encore avant pour l'établition publique territoriale Estançon. Je le précise parce que cette action, l'action que je vais vous décrire, on l'a démarrée à Bobini et on l'a poursuivi à Bagnolet. En tant que commune membre d'un établissement public territorial comme celui d'Est Ensemble, on est amené, au-delà de suivre les marchés de la commune pour laquelle on travaille, mais aussi travailler pour des collectivités partenaires. En l'occurrence, là, c'était pour l'APHP. L'APHP lance depuis plusieurs années des marchés avec des clauses d'insertion qui n'étaient pas forcément suivies d'effets. Les marchés de sécurité, en tout cas la clause dans les marchés de sécurité, c'était écrit dans un coin, dans un marché, mais il n'y avait pas véritablement d'obligation pour l'entreprise de recruter public. L'entreprise, déjà dans les métiers de la sécurité, vous le savez certainement, il y a une difficulté à recruter des agents de sécurité pour différents motifs. Lorsqu'on a voulu rédiger le marché, on s'est dit que si on met une clause d'insertion relativement importante, l'entreprise sera en difficulté de réaliser son obligation d'insertion parce que le secteur connaît déjà lui-même une véritable pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En face de cela, au niveau des services d'insertion, on a des femmes qui sont très éloignées de l'emploi pour des formes motifs, notamment du fait qu'elles n'ont pas de formation. Les femmes sont globalement plus touchées par la précarité, par le chômage que les hommes, notamment parmi les personnes qui sont allocataires du RSA. Et on s'est dit, au niveau de la ville de Bobigny, comment faire pour que des femmes qui n'ont pas forcément les formations puissent retrouver de l'activité dans des secteurs où les femmes n'ont pas forcément, en tout cas jusqu'à présent, eu la chance de travailler. Du coup, on a rédigé un marché qui, on va dire invité, pour ne pas dire contraindre, qui invitait les soumissionnaires à recruter prioritairement des femmes. Et il s'avérait que parmi les femmes les plus en difficulté, il y avait des femmes qui étaient victimes de violences. Donc, l'action ne concernait pas uniquement les femmes victimes de violences, mais la réalité, c'est que parmi le public le plus éloigné de l'emploi, il y avait des femmes qui étaient victimes de violences et pour l'essentiel, de violences conjugales avec tout ce qui s'ensuit, ça veut dire pas de logement, difficulté de mode de garde, des transports, etc. Du coup, on a rédigé le marché avec une clause qui était bien orientée et les entreprises qui devaient répondre au marché, comme l'avait fait tout à l'heure, comme nous l'a expliqué plus tôt, qu'on passe tout à l'heure, elles devaient nous répondre de manière très concrète sur la manière dont elles allaient s'y prendre pour pouvoir intégrer des femmes qui plusaient victimes de violences. Ça veut dire que, par exemple, dans leur réponse, elles devaient nous expliquer que ces femmes qui avaient des problématiques de mode de garde devaient proposer, par exemple, des horaires adaptés à une vie de famille. Elles devaient aussi prendre en compte le fait que ces femmes qui étaient victimes de violences devaient pouvoir évoluer dans un cadre professionnel un peu plus sécurisant, par exemple, permettre à des femmes qui étaient déjà présentes dans la société de sécurité de pouvoir monter sur des postes d'encadrant pour pouvoir accueillir et accompagner ces nouvelles collaboratrices. Du coup, c'était une prise en compte globale de la problématique de nos demandeurs d'emploi. Et au-delà de répondre à nos attentes, le fait d'encourager les entreprises à se positionner, à répondre précisément à nos attentes, ça permettait aussi de répondre à leurs besoins, de diversifier leurs salariés, puisque pour répondre à un certain nombre de marchés publics, les entreprises devaient elles-mêmes avoir davantage de public féminin, notamment, par exemple, pour faire des palpations sur les publics qui allaient sur les sites. Par exemple, quand vous allez dans un hôpital, un homme ne peut pas palper une femme. Il fallait obligatoirement que ça soit une femme. Et du coup, ayant des difficultés à recruter un public féminin, nous, on s'est dit que le fait de les inciter à recruter notre public allait aussi leur permettre de résoudre une problématique RH. Du coup, on a eu, à notre grande surprise, pas mal de réponses à notre appel d'offres qui allaient dans ce sens. Et les entreprises qui sont positionnées, pour faire simple, je vais passer toutes les phases de recrutement, etc. Peut-être que Katia y reviendra tout à l'heure. Eh bien, elles ont pu, in fine, recruter une vingtaine de collaboratrices. Et sur la vingtaine de collaboratrices, au bout de six mois, il en est resté une petite dizaine. Alors, non pas que l'entreprise ne voulait pas les intégrer, c'est plus que, on parle d'un public qui était très, très éloigné de l'emploi. Et pour certaines, reprendre une activité à temps plein, c'était trop dur. Voilà. Malgré le fait que l'entreprise est tout mis en œuvre pour pouvoir les intégrer du mieux possible, certaines, enfin, une grande partie des candidates, au bout de trois mois, six mois, eh bien, elles ont préféré se donner plus de temps pour venir sur le marché du travail. Et sur notre objectif initial de 30 personnes recrutées, on est arrivé grosso modo, enfin, c'est pas grosso modo, précisément à 13 personnes. Au bout d'un an, il y avait encore 13 femmes qui sont restées travaillées. Mais en tout cas, pour nous, ce n'était pas un échec puisque lors de la première session de recrutement, on était quand même avec un groupe de 40 personnes, 40 femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, une vingtaine qui ont été recrutées sur un objectif initial de 30. Et au bout d'un an, il y avait 13 femmes qui étaient encore en poste. Voilà. Voilà pour l'expérience qu'on a eue sur notre partenariat avec l'APHP et deux boîtes de sécurité. Je peux citer par exemple Altair Sécurité. Alors, je les cite parce que malheureusement, depuis le Covid, ils ont fermé. C'était une grosse boîte de sécurité mais ils n'ont pas résisté à la crise du Covid. Et une autre grosse société que tout le monde connaît, je ne ferais pas la publicité ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Merci, Karine. Est-ce qu'il y a des réactions ? Si personne n'a de questions, en fait, moi j'en ai une qui me vient à l'esprit. C'est du coup, concrètement, sur la rédaction entre guillemets initiale, celle qui avait été faite sur la première collectivité, vous avez clairement notifié que vous souhaitiez un pourcentage de femmes recrutées ? Oui. 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 On avait, alors nous, on s'est, on a posé la question du coup à notre service juridique, voilà, et que sans exclure, enfin dans la rédaction, il faut faire vraiment attention de la manière dont on rédige la clause. On ne peut pas exclure en disant on ne veut pas d'hommes. C'est, c'est, non. Dans la rédaction, on avait encouragé du coup les soumissionnaires à recruter le plus possible de femmes. Voilà. Donc, on n'avait pas émis de pourcentage, mais dans un souci, et c'est comme ça qu'on l'avait rédigé, dans un souci de mixité de l'accès à l'emploi, on encourageait, c'était comme ça que c'était rédigé, c'était les soumissionnaires sont vivement encouragés dans leur réponse à recruter le plus possible de public féminin. Voilà. Donc, on n'avait pas mis de pourcentage, ça n'excluait pas les hommes, mais on encourageait. Et du coup, à partir du moment où on encourage un groupe et pas simplement, on n'a pas dit, par exemple, on veut uniquement, si on avait rédigé que des femmes entre 20 et 30 ans domiciliées dans tel quartier, bon, là, c'était pas possible. mais le fait de ne pas exclure les hommes et d'encourager le recrutement ou davantage de femmes, eh bien, d'un point de vue strictement juridique, c'était acceptable, en tout cas pour un service juridique, on n'a pas été retoqué là-dessus. Mais les soumissionnaires, dans la manière dont c'était rédigé, ils avaient parfaitement compris que le donneur d'ordre souhaitait qu'il y ait un public féminin. Et comme dans notre introduction, on avait mis en avant le fait que la ville de Bagnolet, de Bagnolet, par la suite de Bagnolet, parce qu'on a repris exactement le même marché sur Bagnolet, c'est pour ça que je m'en mets un petit peu le pinceau, mais que sur la ville de Bobigny, la ville avait à cœur de favoriser le retour à l'emploi de femmes victimes de violences, les soumissionnaires, ils avaient clairement compris en lisant entre les lignes qu'on voulait davantage du public féminin. Et c'est vrai qu'en 14 ans de pratique de la clause, on s'aperçoit que les soumissionnaires sont de plus en plus sensibles ou du moins ils font attention à aller dans le sens des donneurs d'ordre. Ils ne se disent pas tout simplement bon oui, ils ont écrit ça, on va signer un acte d'engagement dans lequel on dira qu'on va faire de l'insertion, mais bon après ils ne se recrutent pas des femmes, etc. Ce n'est pas grave. Non, ils savent très bien qu'au niveau de la notation, si dans la réponse il n'y a pas un plan bien précis de prise en compte de notre demande, ils savent qu'ils vont avoir une mauvaise note et comme au niveau du prix et de la partie technique aujourd'hui ils se valent tous plus ou moins, ils savent, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Maillot, que la différence se fait aujourd'hui souvent sur le critère de l'insertion. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout cet aspect mais dans la bonne conjoncture aussi qui a permis la réalisation de ces recrutements, c'est que les entreprises aussi s'y retrouvaient. Quelque part le donneur d'ordre il les a aidés eux-mêmes à replir leurs besoins en ressources humaines parce qu'il y avait ce besoin de recrutement de public féminin. Oui. Donc là du coup c'est multifactoriel et j'ai envie de dire que tout le monde s'y retrouve. Les intérêts à la fois du donneur d'ordre et puis pour le coup à la suite de la tributaire ils coïncidaient. Les entreprises de sécurité avaient besoin de féminiser une filière en tension. voilà et puis nous on voulait absolument permettre à un public féminin très éloigné de l'emploi de pouvoir trouver des solutions d'insertion professionnelle et du coup je pense que c'est la raison pour laquelle ça a matché ça a marché et que les entreprises par la suite au-delà de la problématique de répondre à la clause d'insertion ils nous ont sollicité pour recruter encore et encore des publics féminins. Alors je ne sais pas s'il y a des questions pour... Il y a une question de la Garenne Colombe que dans le cadre de... Ce n'était pas une obligation dans le cadre d'analyse des offres donc on vous demande des entreprises qui recrutaient que des hommes ont-elles été sanctionnées et où seules les entreprises qui recrutaient des femmes étaient valorisées ? C'est ça. Il n'y avait pas de notation ce n'était pas un critère d'attribution ? Si. D'accord. Le volet insertion le volet insertion alors on n'était pas sur du 30% honnêtement moi j'aurais rêvé que le critère d'insertion pèse à hauteur de 30% honnêtement si on arrive à 10% c'est un miracle nous on a beaucoup parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand on rédige le marché vous avez la direction qui est en charge du marché qui elle va rédiger avec éventuellement l'aide de services techniques etc. son marché et quand nous il nous arrive en gros on voit la nature de l'activité et on essaie de calibrer la clause en fonction de l'activité mais bien souvent pour éviter que l'insertion soit le critère décisionnaire on va peser en grosso modo à 5 ou 10% 20-30% moi j'ai jamais vu ça je vous dis sincèrement en 14 ans de clause sociale je n'ai jamais vu ça du coup c'est un critère de sélection des candidats mais comme les candidats ils sont tous plus ou moins à touche-touche parce qu'ils se connaissent ils connaissent la concurrence au niveau du prix ils vont être à peu près pareil au niveau de la technicité ils vont être quasiment identiques et du coup l'insertion même quand c'est 5% ça fait parfois la différence et du coup pour répondre précisément à la question de la collègue de la Guarenne Colomb oui nous on a le pouvoir de noter davantage une entreprise un soumissionnaire qui répond dans notre sens plus qu'un autre de manière très concrète par exemple sur un marché de collègues des ordures ménagères je vais mettre par exemple 8 à celui qui répond précisément à au cahier des charges et puis je mettrai par exemple 7 à l'autre mais comme ils sont tous à touche-touche je sais très bien qu'en mettant 8 à celui qui répond précisément à la problématique d'insertion d'un public féminin je sais qu'il remportera le marché et les collègues des directions support ils nous le font savoir sans trahir de secret moi j'ai déjà eu des coups de fil d'une direction qui me disait bon Karim peut-être t'as été un petit peu dur est-ce que tu peux pas revoir alors là c'est vraiment la tambouille là c'est vraiment le secret comment nous facilitateurs on peut éventuellement noter et attention ce n'est uniquement qu'un retour de mes pratiques professionnelles je ne dis pas que tous les facilitateurs ou tous les donneurs d'ordre fonctionnent de la sorte mais c'est vrai que comme l'insertion prend une place relativement importante dans l'attribution des marchés Madame Maillot l'a très bien expliqué tout à l'heure et bien des fois on a des coups de fil en nous disant bah grosso modo est-ce qu'on peut pas revoir un petit peu notre notation mais moi je vous le dis sincèrement à partir du moment où l'élu ou le maire souhaite que l'insertion des femmes soit mis en avant ça sert à rien que je note mieux une entreprise qui ne prendrait pas en compte l'insertion sociale des femmes parce que je sais très bien que le maire enfin le maire c'est pas comme ça techniquement mais mon DG il va me dire mais Karim en quoi cette entreprise elle fait la part belle à l'insertion professionnelle des femmes et il va falloir que moi que je m'explique alors c'est pas sur le coup c'est pas au moment de l'attribution du marché c'est par la suite ils vont me dire mais Karim là on est en train de faire le bilan insertion de ce marché au bout de 3 ans nous on avait un objectif d'intégrer une vingtaine de femmes il n'y a que deux femmes comment se fait-il ah bah oui mais parce que moi quand j'ai sélectionné le candidat au niveau de la notation et bien l'entreprise qui ne faisait pas la part belle plutôt à l'insertion d'un public féminin et bien je l'ai moins bien noté que l'autre ça c'est pas c'est pas possible Audrey a une question Audrey oui bonjour c'était juste pour savoir comment vous avez du coup repéré en collectant les pièges justificatifs comment vous avez repéré que vous aviez effectivement des femmes victimes de violences conjugales dans vos nos fichiers dans votre suivi oui alors ça c'est un travail qu'on fait nous en interne avec alors on a une mission enfin après c'est pas spécifique à Bagnolet mais on a une mission égalité femmes-hommes et on a aussi le service social et du coup nous au niveau du service RSA on fait tous partie du même pôle de la même direction et on a des instances qui sont du coup animées par le projet insertion en lien avec le service social avec la mission handicap avec la mission égalité femmes-hommes du coup entre collègues on fait régulièrement le point sur les publics en difficulté et puis à un moment l'élu en charge de l'égalité femmes-hommes et l'élu en charge de l'insertion elles se sont dit ben voilà on fait le constat que parmi les personnes les plus éloignées de l'emploi les plus en difficulté ben c'est notamment les femmes victimes de violences le service social disait ben nous aujourd'hui ben on dénombre grosso modo une centaine de femmes qui chaque année nous font part de violences qu'elles subissent la collègue qui est en charge de l'égalité femmes-hommes ben elle disait oui nous aussi on les note etc donc ce qu'on s'est dit c'est que on va questionner ces femmes à savoir est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'elles sont prêtes à travailler voilà parmi cette centaine de femmes est-ce qu'il y en a qui sont prêtes à travailler et dans les projets professionnels qu'on allait leur proposer est-ce que certaines étaient disposées à travailler dans les secteurs de la sécurité donc on a fait ça dans un premier temps à l'échelle de Bagnolet et pour avoir un maximum de chances d'avoir un nombre suffisant de candidats on l'a élargi sur deux autres communes voilà et du coup les collègues aussi des Lilins et du coup de Bobigny elles ont enfin ils ont joué le jeu et du coup on a organisé une réunion d'information collective où bien entendu toutes les femmes étaient les bienvenues mais surtout celles qui étaient victimes de violences qui ont été repérées je le répète par nos collègues assistantes assistantes sociaux puisqu'on a aussi quelques hommes qui font le métier d'assistantes sociales et nos collègues en charge de la mission égalité femmes-hommes en fait oui c'est grâce en fait c'est grâce au sourcing que vous avez réussi à positionner un maximum de femmes victimes de violences c'est pas inscrit comme tel dans le dans le marché d'accord nous si vous voulez on est parti pour rédiger le marché on est parti d'un état des lieux on s'est dit on a ce public on a essayé de mettre un certain nombre de choses en place qui n'ont pas marché pour pouvoir les réinsérer et du coup alors je suis passé un petit peu vite sur ce qu'on avait demandé à l'entreprise mais on leur avait demandé aussi de vrai à l'accès à un logement pour ces femmes en activant si possible leur 1% logement on leur a également demandé de travailler sur le mode de garde parce que on avait affaire à des femmes qui pour beaucoup n'étaient plus dans le logement qu'elles occupaient avec leur leur agresseur et qui étaient enfin qui connaissaient des véritables difficultés d'hébergement et de mode de garde du coup les entreprises un peu à l'image de ce que disait madame Maillot ont eu une véritable réflexion sur la manière dont il fallait répondre pour avoir la meilleure notation possible de la part de notre part donc ça demande vraiment une anticipation en fait j'imagine que ça a pris un peu de temps quand même avant d'en arriver à la rédaction de ce type de marché mais ce qui est intéressant c'est ce travail de partenariat avec le facilitateur en amont du marché avec l'acheteur par exemple pour un marché je reviens sur le marché avec la RATP quand on a recalibré le marché avant d'arriver au marché finalisé parce que nous notre crainte c'est que le marché soit infructueux c'est de mal calibrer la clause et que les soumissionnaires disent je ne vais pas y aller de toute façon quoi qu'il arrive je ne serai jamais retenu et du coup nos collègues que ça soit aux déchets aux sports et autres quand nous on intègre la clause ils nous disent mais est-ce que ça ne va pas faire fuir les soumissionnaires parce que moi mon marché il arrive à terme dans six mois on va être obligé de le lancer et si je n'ai aucun candidat je suis vraiment mal donc nous on est là pour rassurer tout le monde en disant on a bien étudié le secteur d'activité et au moment de la rédaction on s'est assuré que par la suite il y aurait des soumissionnaires qui pourraient se positionner c'est pour ça que Madame Maillot en effet elle regrettait de ne pas avoir pu accéder au fameux marché avec pour les Jeux Olympiques mais honnêtement je sais comment fonctionnent tous les collègues de toute façon je fonctionne exactement comme ça c'est que ils avaient déjà en tête certains candidats et moi quand je rédigeais des marchés parce qu'on rédige aussi des marchés pour la RATP pour la préfecture pour la PHP etc du coup c'est eux qui nous missionnent pour cela et bien quand je vais voir la RATP et que je leur dis votre marché qui fait 1 milliard 300 millions je vais la lotir et je vais dégager un marché de 500 000 euros pour le donner à une SIAE c'est parce qu'en amont j'ai été voir la tête de réseau par exemple à un Serre ECO j'ai discuté avec un Serre ECO et je leur ai posé la question est-ce que parmi leurs membres parmi la quarantaine de membres qui composent un Serre ECO est-ce qu'il y en a au moins deux ou trois qui pourraient se positionner sur ce marché s'ils me disent oui et bien je vais à l'autre tir et je comment dire ça je veille à ce que techniquement par la suite ils peuvent se positionner et en effet c'est une réflexion pour un marché et bien on s'y prend des fois un an deux ans en amont très bien merci beaucoup je suis désolé moi aussi je dois y aller on va alors merci en tout cas félicitations merci beaucoup Karim continuez du coup moi je vais faire très vite c'est l'autre pendant de ce que Karim expliquait même s'il y a une continuité c'est vraiment là un exemple de recrutement de femmes sur des métiers dits masculins mais sachant que à l'origine la rédaction n'avait pas été pensée telle qu'elle donc là rapidement le contexte c'est un marché de la SGP en l'occurrence le marché de la ligne 16.2 qui qui avait généré plus de 350 000 heures de mémoire d'heures d'insertion avec trois territoires impactés à savoir Paris-Terre d'envol Grand Paris-Grand-Est et Paris-Vallée-de-la-Marne et donc très vite on a dû mettre en place une organisation déjà pour que l'ensemble des territoires s'y retrouvent en termes de recrutement et on a convenu en travaillant avec et le donneur d'ordre une fois le marché attribué une fois la SGP le contact pris avec le facilitateur etc. et l'entreprise pour qu'il y ait un certain nombre d'axes qui soient développés et parmi ces axes l'idée de se dire ça serait bien qu'on voit un peu plus de femmes sur ces chantiers il n'y a quand même aucun métier n'est interdit aux femmes déjà c'est bien de le rappeler mais après dans les faits plutôt que ça soit un vœu pieux que tout le monde se dise ah ça serait bien et que 5 ans plus tard on n'ait pas de recrutement qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses elles se concrétisent alors bon là c'est juste 2-3 informations mais je vous repartage du coup le powerpoint hop là je ne le vois pas en grand attendez est-ce que vous le voyez là ou pas non non hop là on recommence hop et voilà donc là du coup je vais dans diaporama à partir du début hop ah non ça ne marche pas aussi ça va ça va devenir voilà 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 donc je rebalaye on était vraiment donc sur le volet le marché l'attribué comment on travaille avec les entreprises attributaires là c'est vrai qu'on a pris pas mal de temps pour l'exposé de Karine mais qui était très intéressant parce que il montrait vraiment de l'amont et même de la préparation presque 2 ans auparavant jusqu'à l'aval comment on pouvait travailler pour que les choses se fassent là sur cet exemple que je vais vous donner en gros pour résumer comment on a travaillé avec les entreprises en l'occurrence les deux entreprises qui étaient attributaires c'était un groupement c'était NGE et WeBuild après avec divers sous-traitants mais en l'occurrence là pour cet exemple des femmes recrutées sur des postes d'agents de trafic on a travaillé presque exclusivement avec les attributaires notamment avec NGE donc l'idée ça c'est quelque chose qui semble classique mais qui est quand même important en termes de prérequis c'est de bien travailler sur quels vont être les besoins de l'entreprise pour répondre au marché et donc pour réaliser les travaux du grand parier express sur ce tronçon donc les besoins divers et variés ça va des besoins basiques de nettoyage des basses-vies cantonnement à tout ce qui est prestations intellectuelles ingénierie et autres donc l'idée c'était vraiment d'analyser les profils de poste que ce soit pas uniquement les entreprises qui arrivent alors déjà parfois il n'y a pas de profil de poste on dit juste je vais recruter je ne sais pas un maçon c'est important qu'il y ait quelque chose d'écrit qui va un petit peu formaliser les choses en termes de besoins et de recherches dans le cadre de l'insertion tout est possible on peut très bien recruter des bacs plus 4 des bacs plus 5 ou des personnes qui n'ont pas de diplôme mais il faut qu'on soit dans le cadre vraiment de l'insertion avec des personnes qui ont vraiment des difficultés il faut qu'on puisse travailler sur ces profils de poste pour ne pas se retrouver avec des demandes de boutons à 5 pattes en gros et en même temps la clause d'insertion et les achats responsables c'est pas uniquement répondre à des besoins pour des publics qui ont des difficultés d'accès à l'emploi c'est aussi transformer cette comment dire transformer cette rédaction cette préparation en amont pour répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises donc il y a vraiment ce travail qui a été fait en profondeur où on a eu des centaines d'offres mais toutes les offres étaient étudiées pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour bien coller avec des profils qui ont relevé de l'insertion et en même temps que ce soit pas un frein pour l'entreprise pour réaliser ces travaux alors parmi tous ces profils de poste du coup on a déterminé des secteurs pour lesquels il aurait pu être pertinent de favoriser la mixité hommes-femmes et donc on a effectivement déterminé divers secteurs il y a eu divers embauches de femmes dans des métiers auxquels on ne s'attendait pas à retrouver des femmes mais il y a eu par contre en masse quand on dit en masse ça veut dire qu'il y a eu quasiment une quarantaine de femmes qui ont été recrutées comme agents de trafic alors c'est des choses qui peuvent se voir ou qui se sont vues par le passé mais avec une telle ampleur c'était la première fois en tout cas du retour de la SGP sur la ligne 16.2 on a été un peu précurseur par rapport à ça parce que c'est la première fois qu'on a pu y accéder alors comment on a pu le faire alors il est certain que ce qui est important un petit peu dans la recette magique c'est que le donneur d'ordre lui dès qu'on a parlé de cette volonté de favoriser la mixité homme-femme nous a appuyé et donc dans les échanges qu'on a pu avoir les premiers échanges avec l'entreprise ou les entreprises attributaires la SGP était là pour dire bah oui effectivement nous on veut en termes de bilan il y ait quelque chose qui apparaisse clairement donc ça c'est le côté donneur d'ordre pour les entreprises bah tout de suite ils ont été parties prenantes ils se sont dit nous ça nous arrangerait on a besoin effectivement de féminiser nos équipes pour plusieurs raisons et puis on voit pas pourquoi il n'y aurait pas plus de femmes sur tel ou tel secteur donc allons-y et ça c'est important parce qu'on peut avoir aussi des entreprises qui vont un peu freiner des cas de fer et dire ah mais ça va être compliqué etc pour rappel aussi quand je parle côté donneur d'ordre notamment SGP ça veut dire aussi que les choses ont été prévues en amont et que par exemple on a prévu assez de basse vie assez de vestiaire assez de toilette pour que on puisse favoriser cette mixité hommes-femmes sans qu'à un moment donné dans le process il y ait des freins un peu bah logistique donc voilà ça c'est un des éléments parmi tant d'autres le troisième axe en fait ça a été de se dire qu'on était donc sur des métiers du BTP où il y a une grande habitude quand même de travailler avec des agences d'intérim d'insertion ou des agences d'intérim classique en tout cas l'intérim c'est quelque chose qui est assez commun et qu'il fallait inventer en fait des nouveaux modes de recrutement ou des nouvelles modalités et plutôt que de se dire on a assez tendance quand on met en place des clauses sociales ou des achats responsables en tout cas les clauses sociales de se dire bon ben c'est de l'embauche classique on diffuse une offre et on a x candidats et on oriente ou alors alors ça c'est le plus général ou alors on passe directement par une SIEE et elle a x personnes en parcours et donc c'est ces personnes qui vont être positionnées en faisant ça on était persuadés qu'on allait retrouver une très grosse majorité d'hommes donc il fallait inverser un petit peu les choses et proposer des modes de recrutement qui soient autres donc l'idée c'était de se dire pour des postes d'agents de trafic qui sont des postes qui demandent quand même des compétences il y a une responsabilité certaine derrière ce métier mais néanmoins en termes de prérequis ce n'est pas des postes qui demandent énormément quand même de savoir voilà du savoir-être certainement du savoir-faire aussi donc il n'y a pas nécessité de présenter 3, 5, 10 candidats ou d'avoir une arrivée en masse de CV en disant ils vont tous les voir et un peu que le meilleur gagne donc là on a inversé la vapeur alors c'est aussi une méthode de fer que moi j'ai eu l'occasion de pratiquer sur le territoire de Grand Paris Grand Est mais l'idée c'était d'inverser la vapeur et de se dire pour un poste on a un candidat ou une candidate et ça ça a été vraiment ce qui a fait infléchir les choses enfin dans le process là ça a été vraiment important parce que si on avait orienté à chaque fois 4, 5 candidats c'est les hommes qui ont été recrutés pourquoi ? parce qu'il y a cette habitude et que l'être humain il a tendance à aller vers ce qu'il connaît et ce qui lui semble le plus simple et puis deuxièmement parce que à savoir faire ou savoir être égal les hommes ils ont en général toujours un peu plus d'expérience notamment dans le secteur du BTP donc pour 3 CV si on a 2 qui ont déjà fait un an sur des chantiers évidemment qu'on va favoriser plutôt ces recrutements donc là l'idée c'est de se dire voilà c'est des postes qui demandent tel ou tel prérequis on a des femmes qui ont qui ont ces prérequis donc on vous présente cette femme et on vous la propose pour ce poste donc au début bon ça a tiqué un petit peu mais en fait au vu de l'activité qu'il y avait sur les chantiers de SGP mais qu'on retrouve un peu partout de temps contraint etc au bout du compte les équipes se sont dit pourquoi pas après tout c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre des intérimaires on ne reçoit pas 10 000 intérimaires avant de savoir lequel on va recruter on prend un intérimaire et puis on le positionne donc du coup on y va on tente pour ces candidates et le résultat c'est que ça s'est très bien passé du coup l'entreprise était demandeuse d'avoir à nouveau un vivier comme ça de femmes qu'on pouvait orienter au fur et à mesure en aparté par rapport à ce qu'expliquait aussi Karim conclusion de son intervention on a travaillé effectivement avec toutes les structures de proximité de type mission locale projet de ville RSA à l'époque pôle emploi etc pour leur dire il y a des postes d'agents de trafic qui sont ouverts on sait en termes de perspective qu'il va y avoir X postes à pourvoir n'hésitez pas orientez-nous des femmes et ne vous freinez pas sachant que ça c'est un point important pour convaincre les femmes qui sont en entretien qui cherchent un emploi il faut que les les prescripteurs les personnes qui vont orienter elles soient elles-mêmes convaincues donc on a fait il y a eu tout ce travail là que je développerai pas mais qui a été fait aussi en back office pour effectivement avoir des candidates et et donc ces candidates elles ont été recrutées la plupart de ces femmes ont été recrutées en en CDI de chantier sur des périodes quasiment de 5 ans ou en CDI et elles ont pu avoir une évolution professionnelle alors déjà en interne parce que des formations etc mais aussi rebondir sur des postes de conductrice d'engin par exemple ou sur des métiers de la sécurité on a vu un ou deux cas même de femmes qui avaient par exemple des chiens et qui se sont orientés après sur agents de sécurité mais cynophiles véritablement mais Katia oui voilà il est 12h on a encore une intervention oui pas de problème d'accord c'était voilà savoir si tu peux conclure peut-être oui alors la conclusion c'est pour que ça marche il faut quand même c'était à l'époque en tout cas et je pense que ça l'est encore c'était assez novateur donc il faut quand même avoir plusieurs intervenants acteurs qui vont se dire ça peut fonctionner de temps en temps il peut y avoir par exemple des problématiques de garde ou autre chose donc il faut avoir un oeil particulier pour que ça fonctionne mais au bout du compte avec un petit peu ces quatre axes de travail ça marche et donc la conclusion c'est je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut qu'on ait des donneurs d'ordre qui aient envie que ça puisse se concrétiser et qui après l'attribution du marché au-delà de ce qu'elles auraient pu faire en amont sur la rédaction elles puissent aussi appuyer un petit peu ces axes un petit peu même beaucoup et dire clairement nous on voudrait que dans le bilan au niveau de l'insertion on ait un pourcentage de femmes qui apparaissent et pas nécessairement je le répète sur des métiers liés au nettoyage des bases vies donc il y a ça et puis après il faut des entreprises aussi qui soient parties prunantes et ça aussi bien au niveau des directions que des chefs de chantier de tous les agents de proximité voilà le bain on a mis beaucoup de temps donc mais si vous avez quelques questions n'hésitez pas et voilà il y a des personnes qui nous quittent merci beaucoup là je vois pas de questions donc on va passer à l'EPEC à l'intervention de l'EPEC sur le voilà les marchés du secteur du multitechnique et l'approche que l'EPEC en a merci Erika bonjour à tous alors je vais peut-être me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas donc à YETBI je suis responsable de projet emploi au sein du pôle clos social de l'EPEC et à la fois responsable du pôle clos social en l'absence de notre directeur des opérations Alain Gachet alors nous aujourd'hui on va alors surtout moi aujourd'hui je vais intervenir sur la dimension et la prise en compte du secteur du multitechnique dans le cadre des marchés que l'on accompagne alors peut-être un petit rappel sur le pôle clos social alors nous concrètement on est une équipe d'une vingtaine maintenant de collaborateurs où on fait du conseil en achat socialement responsable en direction d'acteurs publics on accompagne l'ensemble des marchés de l'État l'ensemble des directions de la ville de Paris et on accompagne également des établissements publics de différentes natures avec une grosse partie musée typiquement on accompagne le Grand Palais Notre-Dame de Paris le musée du Louvre et on accompagne également d'autres établissements comme l'APHP par exemple et des bailleurs sociaux Au niveau de l'accompagnement qu'on propose et de la dimension et de la prise en considération des clauses sociales on a trois volets d'offres de services la première offre de services elle est principalement en direction des acheteurs publics où là on est vraiment sur une mission de conseil en achat socialement responsable avec du conseil délivré sur est-ce qu'il faut mettre une clause sociale si oui de quelle nature et comment on peut pousser un peu plus loin les choses j'entendais tout à l'heure des considérations liées à certains publics c'est aussi le type de clauses qu'on peut présenter et faire le lien aussi entre la réponse qu'on va faire la meilleure clause sociale qu'on va pouvoir proposer en lien avec aussi l'ambition de l'établissement et la feuille de route de l'établissement sur une dimension RSE de manière très large ensuite la deuxième offre d'accompagnement elle est forcément faite en direction des entreprises titulaires des marchés puisqu'on va les accompagner sur deux volets on les accompagne pour s'assurer qu'elles réalisent leur clause sociale le mieux possible on les accompagne déjà pour s'assurer qu'elles sachent qu'elles ont une clause sociale à réaliser et qu'elles aient l'ensemble des éléments pour pouvoir la réaliser au mieux et ensuite on intervient et on intervient auprès d'elles sur une dimension RH pré-RH dans le sens où on va proposer des candidats aux entreprises et on va surtout faire le lien avec l'ensemble du service public de l'emploi sur le territoire parisien qui vont regrouper pas l'emploi à la mission locale de Paris mais également des organismes de formation et toutes structures qui sont susceptibles d'accompagner des candidats éligibles au clôt social et l'idée c'est de pouvoir faire le lien entre finalement une offre et une demande de candidats et de besoins en recrutement entre des entreprises qui ont un peu cette obligation de recruter de manière inclusive et en face des candidats accompagnés par des structures accompagnatrices dans le cadre de leurs projets professionnels des candidats prêts à l'emploi éligibles au clôt social et qui ne demandent qu'une seule chose c'est de pouvoir retrouver un emploi durable ça voilà globalement c'est notre offre de services et puis on intègre aussi forcément les SIEU du territoire parisien pour faire le lien entre des marchés réservés le lien aussi avec les acheteurs publics des entreprises des candidats en fin de parcours donc voilà c'est tout cet écosystème cette synergie qu'on pilote et qu'on met en place sur le territoire parisien de manière à pouvoir chaque année en tout cas c'est nos chiffres de l'année dernière d'accompagner et de faciliter près d'un million 500 000 heures d'insertion ce qui est ce qui est un bon résultat ce qui est pas mal mais on a aussi cette chance d'être sur le territoire parisien et donc forcément d'avoir plus d'établissements publics et plus d'opportunités que d'autres territoires et ce qui explique aussi une grosse équipe qu'on a ici au sein de l'EPEC où on est sur maintenant une vingtaine de collaborateurs alors peut-être plus précisément sur les métiers du multitechnique aujourd'hui le secteur du multitechnique ça regroupe enfin nous on les a quasiment sur l'ensemble de nos acheteurs on n'a pas forcément de type d'acheteurs ou de type de marché avec plus spécifiquement du multitechnique on peut en avoir très bien auprès des marchés des marchés de l'État des marchés de la ville mais également des marchés des marchés liés à des établissements publics sur des bâtiments classés monuments historiques le dernier en date et le dernier en tête que j'ai c'est Notre-Dame de Paris où il y a un gros lot multitechnique notamment avec beaucoup d'électricité et des métiers qui gravitent autour de l'électricité aujourd'hui le multitechnique c'est quoi c'est l'électricité la plomberie les métiers de ventilation les métiers liés au chauffage à la climatisation voilà aujourd'hui nous les gros métiers les gros secteurs qui ressortent dans les métiers comment on appréhende ces métiers comment on appréhende ces secteurs alors dans un premier temps c'est au démarrage et à la réflexion du marché il y a tout un travail de pédagogie à voir avec les acheteurs puisqu'il y a une bonne dix quinzaines d'années la clause sociale c'était le BTP le gros œuvre et on s'arrêtait là tout doucement vous l'avez compris je ne vous apprends rien c'est qu'on a tout doucement évolué sur d'autres secteurs d'activité d'autres marchés et notamment les marchés du multitechnique où jusqu'à présent les acheteurs considéraient que c'était des métiers compliqués avec une technicité plutôt complexe avec forcément l'acquisition de diplômes ce qui est non négligeable mais ils ne faisaient pas forcément le lien entre des publics éligibles au clos social et ces métiers en résumé on considérait que des publics éligibles au clos social ne pouvaient pas être électriciens ne pouvaient pas être plombiers puisque dans l'imaginaire un peu collectif une personne éligible n'a pas de diplôme je vous fais la version très simple sauf qu'en fait c'est faux une personne éligible au clos social peut avoir plein de diplômes et même avec plein de diplômes parfois on ne retrouve pas d'emploi et on est éligible au clos social donc d'abord côté acheteur il y a eu tout un travail de pédagogie à avoir pour pouvoir les amener à pouvoir inscrire des clos socials sur ces marchés-là une fois que ça s'est réalisé il a fallu ensuite accompagner le mieux possible les entreprises pour les convaincre lorsqu'elles avaient un marché de ne pas uniquement recruter des aides électriciens des aides plombiers mais des électriciens confirmés avec le diplôme des plombiers confirmés des aides chauffagistes etc. donc ça aussi il y a tout un travail de pédagogie qu'il a fallu avoir et en fait finalement comment on a pris comment on a pris le morceau aujourd'hui lorsqu'on accompagne au sein du pôle clos social lorsqu'on accompagne les entreprises on les accompagne de deux manières vous allez avoir l'entreprise qui va connaître parfaitement la clause sociale et qui va qui va nous transmettre les candidats on va s'assurer que les candidats soient éligibles et on va suivre un reporting du marché après vous avez l'autre entreprise qui soit par manque de temps soit par méconnaissance ou soit par pas de connaissance du réseau et aussi pas de moyens enfin pas de moyens humains en interne puisque voilà il y a aussi toutes les entreprises ne sont pas dotées d'un service RH toutes les entreprises ne sont pas dotées d'une personne dédiée à l'accompagnement des marchés avec une clause sociale nous et PEP on va intervenir pas seul mais on va intervenir avec ce qu'on a créé en 2017 un comité technique emploi qu'est-ce qu'un comité technique emploi c'est un peu un réseau un peu privé entre guillemets voilà où en fait on regroupe l'ensemble du service public de l'emploi parisien donc Pôle emploi la mission locale de Paris le Puy de Paris l'école de la deuxième chance le Cap emploi et ce sont en fait des partenaires emploi qui travaillent avec nous de manière de manière très rapprochée où on va leur diffuser des offres d'emploi offres d'emploi parcours de formation et également parcours emploi type CP suivi d'un contrat en alternance par exemple et en fait c'est grâce nous à ces partenaires emploi qu'on arrive à répondre et à apporter des réponses en termes de recrutement liées au clôt social à nos entreprises et c'est surtout grâce à ces partenaires emploi qu'on arrive à leur dire sur le territoire parisien il y a des électriciens il y a des plombiers et il y a tout un tas d'autres publics du secteur du multitechnique qui peuvent répondre à vos exigences en matière de compétences et qui peuvent répondre également à l'exigence d'une clause sociale et ça on a aussi mis du temps à le faire comprendre auprès des entreprises et finalement on l'a montré par l'exemple c'est-à-dire que lorsqu'on diffusait auprès de notre comité technique emploi des offres d'emploi et bien le comité technique emploi arrivait à y répondre favorablement à nous transmettre des candidats avec les compétences demandées par les entreprises parfois des habilitations également en électricité demandées par les entreprises des habilitations même très poussées et ça nous permettait en fait de faire le lien entre des candidats du territoire qui avaient des compétences éligibles au clause sociale qui ne retrouvaient pas d'emploi et des entreprises en face qui avaient une obligation de recrutement et finalement le retour qu'on a eu des entreprises c'est la clause sociale c'est pas ce à quoi je croyais je pensais qu'une clause sociale c'était des personnes extrêmement éloignées de l'emploi sans compétences sans diplôme sans habilitation et finalement vous avez un peu réussi à prouver l'inverse ça c'est un peu la manière de répondre à ce secteur la plus simple possible on a un besoin de recrutement on diffuse des offres et on a des candidats après on a une autre on a une autre démarche qui est de voir la chose de manière un peu plus avec un peu plus de recul et un peu plus anticipé où on va soit avoir un focus entreprise où on va avoir une entreprise typiquement sur l'ensemble des marchés qu'on accompagne et cette entreprise a une clause sociale sur plusieurs marchés avec plusieurs acheteurs et là on va proposer des projets emploi des projets de formation uniquement avec une entreprise pour ensuite recruter plusieurs personnes soit plusieurs personnes qui vont correspondre aux mêmes besoins soit créer un programme de formation qui va correspondre à un métier en particulier mais ce métier en particulier va correspondre à plusieurs marchés et donc ça en fait on va vraiment l'identifier en début d'année pour pouvoir avoir une projection avec l'entreprise et l'ensemble des marchés qu'elle va accompagner de manière finalement à gagner du temps à pouvoir former une promo de candidat on est en moyenne sur 10 personnes une promo de candidat mais qui vont correspondre à plusieurs besoins d'entreprise et surtout nous en interne ça nous permet d'avoir un gain de temps puisque côté entreprise on a un seul interlocuteur mais qui va ensuite répondre à plusieurs clous sociales de plusieurs marchés différents donc on a un gain de temps puisqu'on a un interlocuteur côté entreprise et nous finalement on a aussi un gain de temps avec nos partenaires emploi parce qu'on va regrouper l'ensemble des recrutements en une seule promotion et on va surtout comme c'est une seule entreprise on va surtout créer un programme de formation avec des organismes de formation mais qui vont correspondre aux besoins individuels de l'entreprise l'entreprise va pouvoir finalement façonner son programme de formation et y ajouter les modules qu'elle souhaite puisque l'ensemble des candidats vont ensuite travailler dans la même entreprise ce qui est un peu moins facile lorsqu'on est sur plusieurs entreprises une autre manière de pouvoir y répondre c'est ce qu'on met en place tous les ans notre campagne d'alternance finalement notre campagne d'alternance on la lance tous les ans entre février et mars et c'est l'une des meilleures manières en plus et en parallèle des projets emploi qu'on va créer en direction des entreprises mais c'est franchement l'une des meilleures manières qu'on a pour pouvoir aider les entreprises à recruter et on le fait notamment surtout avec la mission locale de Paris qui est à 90% le partenaire emploi qui nous transmet le plus de candidats pris à l'emploi avec déjà une école de trouver pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises comment on fonctionne sur notre campagne d'alternance on va chercher les besoins au niveau des entreprises en fin d'année entre novembre et décembre on va recueillir l'ensemble des besoins des entreprises on se cale le plus possible avec le calendrier RH des entreprises puisqu'on le sait en termes d'alternance elle recrute de plus en plus tôt il y a deux ans on avait démarré notre campagne en avril on s'est rendu compte qu'on était déjà trop tard l'année dernière on l'a démarré en mars cette année on va la démarrer en février peut-être qu'un jour on la démarra une année avant c'est franchement pas impossible puisqu'il y a une telle pénurie de candidats sur ce secteur et il y a tellement de besoins de recrutement côté entreprise que finalement notre job c'est d'arriver le plus tôt possible et de récupérer le plus de place possible et en fait ce qu'on a fait au fur et à mesure des années c'est qu'on a demandé aux entreprises de nous réserver dans leur campagne d'alternance alors elles ont leur campagne d'alternance qui correspond à l'ensemble de leurs besoins de recrutement pas forcément fléchées de clause sociale mais ce qu'on leur demande c'est de nous réserver des postes en fait si vous voulez si vous avez typiquement l'entreprise Ballas qui chaque année va recruter une vingtaine de collaborateurs sur le territoire parisien ou francilien on va leur demander de nous réserver un nombre de places et on le fait toujours en lien avec le nombre d'heures qu'elles ont à réaliser donc on est en équivalent ou le nombre de marchés qu'elles ont à réaliser et donc en leur donnant l'ensemble de leur plan de charge ça nous permet et ça leur permet de pouvoir nous réserver un certain nombre de postes et lorsqu'on diffuse enfin lorsqu'on lance notre campagne d'alternance avec nos partenaires emploi on leur donne directement en fait à nos partenaires emploi l'ensemble des secteurs d'activité l'ensemble des métiers l'ensemble également des offres que l'on a déjà et en fait ça permet aux partenaires emploi de nous envoyer les CV les candidats lorsqu'elles nous envoient les CV les candidats les candidats généralement sont déjà inscrits dans une école et je ne vous mens pas mais en une semaine parfois en une semaine deux semaines on a déjà un matching candidat entreprise et le candidat a déjà son entreprise de réservé pour le mois de septembre et il a tout simplement à attendre patiemment le mois de septembre et ce qu'on fait aussi lorsque vraiment l'entreprise est extrêmement intéressée par le candidat et pour éviter aussi un peu les jeux de concurrence parce que ça existe et c'est très très bien éviter un peu les jeux de concurrence et s'assurer que le candidat restera bien avec l'entreprise sélectionnée lorsque c'est possible l'entreprise propose un CDD avec le candidat ça permet déjà de l'intégrer dans l'entreprise ça permet déjà de le familiariser avec les pratiques de l'entreprise avec le métier avec le secteur ça permet aussi de le mettre dans les bonnes conditions pour l'alternance qui va démarrer en septembre et ensuite c'est CDD jusqu'à l'été et ensuite en septembre il démarre son contrat en alternance nous franchement ça fonctionne super bien on a même des entreprises on a même des candidats qui ont démarré en CAP et qui sont aujourd'hui en BTS parce que le matching avec l'entreprise se passe bien le tutorat en atteinte se passe extrêmement bien et le candidat répond parfaitement bien aux entreprises et le meilleur retour que nous on a au niveau des entreprises c'est finalement lorsqu'elles nous disent et bien finalement alors si je n'avais pas eu la clause sociale je ne l'aurais peut-être pas recrutée donc finalement la clause sociale c'est un peu une obligation mais l'entreprise le fait bien volontiers entre guillemets et finalement l'entreprise nous dit mais en fait entre ce candidat éligible et un autre candidat qui ne l'est pas je ne vois pas de différence et je pense que lorsqu'on a ce type de retour de l'entreprise on a le meilleur des retours et le meilleur des résultats Merci beaucoup Ayat Est-ce qu'il y a Je ne sais pas si vous avez des questions allez-y les personnes qui ont été obligées de nous quitter on a des débordés sur le temps Peut-être moi j'aurais une question Ayat vous avez des partenariats avec certains organismes de formation sur ce secteur Oui on travaille extrêmement bien avec le CFM BTP de Trapp on travaille bien avec le CFM BTP de Trapp on travaille bien également avec l'école Gustave Eiffel alors on n'a pas forcément de partenariat mais en tout cas c'est des écoles qui reviennent très souvent au côté alternant et après lorsque nous on a des projets emploi qu'on souhaite créer avec des entreprises on a des organismes de formation avec lesquels on a de bonnes expériences et donc voilà finalement on travaille assez régulièrement avec elles mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le CFM BTP de Trapp D'accord On espère que voilà ça aura encouragé et les acheteurs et les facilitateurs à proposer Après peut-être pour compléter ce que j'avais indiqué notamment parce que finalement lorsqu'on parle de multitechnique il y a l'électricité il y a la plomberie il y a le chauffage il y a tous les métiers liés au CVC et finalement aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est qu'un jeune quand il va à la mission locale et qu'il pousse la porte il pousse la porte de la mission locale et il dit tout de suite je vais être électricien ou plombier sans forcément avoir en tête tous les autres métiers qu'il y a et tous les autres métiers extrêmement en tension je veux dire aujourd'hui le secteur de l'électricité juste être électricien ou plombier c'est assez saturé il y a énormément de candidats mais il y a tout un autre tas de métiers sur lesquels il y a énormément de besoins de recrutement qui sont aussi accessibles et sur lesquels les jeunes n'y vont pas mais ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas envie mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas ces métiers et en fait nous ce qu'on fait également à l'EPEC c'est qu'on réalise un maximum de sensibilisation de métiers notamment sur ces métiers peu connus et la dernière en date qu'on avait réalisé c'était avec l'entreprise Fraîcheur de Paris Fraîcheur de Paris c'est une entreprise qui appartient au groupe Engie et c'est une entreprise qui a gagné un marché de concession sur tous les systèmes de ventilation de climatisation sur la ville de Paris ils ont énormément de besoins de recrutement alors au-delà d'avoir plein de clauses sociales enfin plein de nombre d'ordres d'insertion ils ont énormément de recrutement à réaliser finalement sur des métiers peu connus qui gravitent quand même autour de l'électricité de la plomberie mais avec des besoins de recrutement chauffagiste frigoriste également c'est extrêmement peu connu je ne pense pas quand je veux dire on a un jeune qui pousse la porte d'un pôle emploi d'une mission locale pour dire je vais être frigoriste je ne pense pas que ça existe mais en tout cas il y a énormément de besoins de recrutement et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réalisé une session de sensibilisation à la fois avec des demandeurs d'emploi et à la fois avec des partenaires d'emploi on a visité finalement les souterrains de Paris pour connaître l'ensemble du système de climatisation et comment ça fonctionner et de pouvoir aussi visualiser les différents métiers les différents techniciens de manière à ce que les partenaires d'emploi puissent avoir une meilleure connaissance de ces métiers peu voire pas du tout connus et aussi de manière à ce que les demandeurs d'emploi puissent aussi avoir une meilleure connaissance de ces métiers poser leurs questions et ensuite lorsque auprès du CETE on diffusera les offres d'emploi de fraîcheur de Paris et bien à la fois les partenaires d'emploi et les demandeurs d'emploi auront une meilleure connaissance des métiers et pourront soit dire oui mais un oui convaincu soit dire un non mais un non avec l'ensemble des éléments pour pouvoir avoir un vrai nom et une vraie connaissance du métier Oui mais ça c'est un fait que les métiers sont souvent méconnus soit parce que ce sont des métiers émergents soit effectivement les prescripteurs de l'emploi ne peuvent pas non plus forcément tout connaître donc c'est très 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 important On ne voit pas d'autres questions En tout cas un grand merci aux intervenants je sais qu'un certain nombre nous ont quitté pour la qualité de vos interventions là j'ai des retours positifs dans le chat donc écoutez merci à tous et on se retrouve donc pour ceux que ça intéresse la semaine prochaine sur les marchés de prestations intellectuelles donc la prise en compte de considérations sociales dans les marchés de prestations intellectuelles je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée un bon appétit merci à tous à bientôt à très bientôt au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt